... Parce que ce projet est un projet de fou, et qu'on a besoin de fou, de fou qui nous font rêver encore maintenant, et que ce genre d'initiative culturelle puisse être possible, réunir autant de disciplines autour d'un auteur, Henri Frédéric Blanc, mais aussi des musiciens, des chanteuses, de lyriques, de mêler tous ces arts. C'est ce qui fait notre richesse. Marseille est une ville multiculturelle, et on en fait partie. En tant que musicien, quand on est venu me trouver, je pensais qu'il était absolument nécessaire, et c'était normal de participer à ce projet, puisqu'on est né à Marseille. On est des musiciens aujourd'hui qui voyageons un petit peu dans le monde entier, mais on joue très très peu ici, donc c'était une occasion de participer, de monter sur scène pour Marseille-Yvon. Pour moi c'était important de faire quelque chose pour la ville, de montrer qu'à Marseille les choses bougent, qu'on est présent, qu'on fait de la musique, qu'il y a des acteurs, qu'il y a des écrivains, qu'il y a une force culturelle qui est là. Et quand il s'agit de représenter la ville d'une jolie manière, on le fait. Pour parler de Marseille, pour être Marseille, être Marseille et le donner. Donc je ne pouvais pas dire non sans être forcé. Au contraire, j'étais vraiment ravi. J'aurais même été très vexé de ne pas y être. Donc j'ai dit oui. Soyons nous. Nous et puis spécifiquement ici à Marseille, parce que c'est une ville magnifique, il y a une culture extraordinaire. C'était venant, on en fait pas l'apologie, mais venant la célébrer. Merci.